et bonjour youtube bienvenue aujourd'hui on est en live twitch le lien dans la description twitch.tv ça a fait le train voilà comme d'habitude mais je pense qu'à force vous devez connaître on est sur zoozy 3 voilà ça change un petit peu possiblement vous avez déjà vu des vidéos sur la chaîne je parle à youtube mais possiblement vous n'avez peut-être pas encore vu je verrais comment je publierai ça et on est sur un train de fret avec une tracks 2 non une tracks 1 pardon tracks 185 puis c'est la une avec un train de portes conteneurs pour l'aperçoit au bout et que je peux essayer de vous montrer rapidement ups voilà et on a 1600 tonnes donc un beau convoi et on va pouvoir repartir ah oui il y a un truc que je voulais montrer pour youtube pour tout le monde c'est qu'on peut effectivement c'est où c'est là et on peut mettre chaud train data window voilà en fait on a on a une équivalent d'une fiche train en fait ici lorsqu'on n'a pas les bu là parce que là il n'y a pas les bu là dans cette cabine alors oui zoozy display me permettrait de l'afficher mais on a voilà on a on a une fiche train qui est ici sur laquelle on peut voir notamment notre numéro de train et compagnie on a les informations essentielles on a c'est la version minimaliste de ce que j'ai montré tout à l'heure dans le menu on a un point de passage à 7h55 donc on va partir parce qu'en vrai sinon on va encore être en retard on n'a pas réussi à être à l'heure pour l'instant c'était compliqué ouais mais j'ai jamais eu des scénarios comme ça là j'espère que celui-là ça va me laisser passer est-ce qu'on est desserré normalement oui alors là vous allez voir que la mise en vitesse déjà on va s'abler plus long ah oui oui il faut pas être pressé déjà on va s'abler étrangement tout à l'heure quoi ah oui oui là et on a pu voir qu'en passager fallait quand même un certain effort pour lancer le train alors après évidemment c'est relativement léger une fois que tu es lancé tu es lancé mais là vous allez voir que même une fois qu'on va être lancé la mise en vitesse elle va bon on va prendre notre temps 100 km heure ah oui faire attention enfin ça va j'avais le temps avant de le valider mais si on dépasse les 45 et qu'on se libère pas là on aurait eu un souci donc la vitesse limite est de 100 km heure sur la ligne il y aura même une je vais arrêter de sabler là je pense que j'ai vidé les sablières c'est bon 100 km heure pour la vitesse limite on aura une zone en lzb alors en fret ça sert pas à grand chose puisque le lzb c'est surtout utile pour pouvoir c'est surtout obligatoire et utile pour pouvoir circuler au delà de 160 km heure ce qui n'est pas notre cas mais on aura quand même le lzb qui va se connecter bon ça aura l'avantage d'avoir de la signalisation en cabine c'est déjà c'est toujours ça de pris voilà et on risque d'avoir des trains devant nous on risque d'avoir des trains minibus donc potentiellement on aura des séquences de ralentissement après vu que tu as un petit peu traîné pour pour parler au tout début je pense que les trains ils ont quand même eu le temps d'avancer alors oui je compte un peu là dessus et je t'avoue que c'est aussi pour ça que je vais pas faire une mise en vitesse à l'arrache parce qu'en vrai là je pourrais mettre un peu plus de traction bon on gagnerait pas on gagnerait pas énormément mais je pense que oui je vais aussi faire en sorte de d'y aller tranquille donc notre vitesse limite elle est reprise aussi sur notre fiche train là il n'y a pas l'écran de lébulab ce qu'il est pas modélisé dans cette cloque et j'ai pas envie de m'embêter enfin pour remettre zouzi display mais il faut redimensionner les fenêtres et tout c'est pas tellement fait pour tourner dans le pc local voyez que là sur la gauche on a la vitesse 100 ensuite on a les lieux ensuite on a les points kilométriques l'heure d'arrivée et l'heure de départ voilà on a le lzb qui vient de se connecter encore une fois le lzb bon pour du fret l'utilité est relative on pourrait très bien d'ailleurs circuler ici avec une locomotive non équipée du lzb ça fonctionnerait quand même et forcément pas la note comme elle est en est équipée elle s'y connecte alors là on s'est quand même bien lancé donc on va commencer à accélérer un peu mieux vous avez vu que la mise en vitesse bon alors après c'est vrai que sur les sur les trains lourds très oui alors ça c'est c'est rien ça c'est le c'est le train distance ou le mic mic ou comme vous voulez en fait c'est pour c'est pour déterminer le on le déclenche un par exemple à la pancarte là et quand la queue du train va franchi ça va sonner mais c'est aussi la commande pour zifa donc si j'appuie trop rapidement dessus ben ça déclenche ça on va l'entendre là alors le train fait combien j'ai dit presque 600 mètres il me semble 599 mètres alors je sais pas si je l'ai bien enclenché on verra en tout cas c'était ça qu'est ce que je voulais rajouter oui train simulator lorsqu'on a des trains très lourds quand même on le sent aussi mais par contre je trouve que sur les trains plus légers notamment les trains de voyageurs sur train simulator vous vous mettez en vitesse enfin c'est pas que vous mettez en vitesse c'est que vous décollez le train relativement facilement alors que là on a vu même sur des trains de voyageurs de 500 tonnes ben pour s'arracher pour décoller le train c'est le terme à utiliser ben ça se fait pas avec pas beaucoup de puissance faut quand même en mettre un minimum et ensuite effectivement comme c'est un train très léger une fois qu'on est lancé ben fer sur fer évidemment il n'y a pas beaucoup de résistance au roulement et donc on peut se permettre de réduire la puissance qui est moins le cas voire pas le cas avec du fret évidemment on va se mettre la marche sur l'air bon je pourrais mettre l'AFD mais je sais pas si c'est autorisé sur les trains de marchandises bon on peut se mettre comme ça aussi et puis on va pas se mettre pile poil à la vitesse limite on va se mettre bon là on est quasiment dessus comme ça dans le cas où il y aurait des trains devant nous si ça peut limiter un peu le ralentissement que le problème c'est que vous l'avez vu tout à l'heure sur Colin Gousselder enfin twitch l'a vu youtube je sais pas si vous l'aurez vu parce que vous l'aurez peut-être vu mais sous une autre forme peut-être que j'en ferai une vidéo et que ce sera pas un live parce que pendant le live ça c'est pas bien fini j'ai pas à quitter un signal et puis le simulateur a mis fin au scénario un peu prématurément on va dire mais du coup voilà sur Colin Gousselder tout à l'heure on avait des gros ralentissement à 30 40 km heure et comme on était avec une composition de deux passagers avec une position légère la remise en vitesse se faisait facilement là admettons qu'on ait le même phénomène avec un train devant nous je peux vous dire que pour passer de 30 à 100 ça va pas se faire comme ça et du coup on va perdre du temps là aussi ça on y sera pour rien ça sera régulation alors après justement c'est là où il faut apprendre à bien gérer le frein c'est à dire mais c'est valable pour les autres simu c'est à dire pas freiner trop fort non plus pour pas perdre trop de vitesse non plus surtout sur un train de fret où c'est difficile d'en regagner et c'est là où d'ailleurs la partie la plus difficile c'est pas la traction pour moi c'est le frein pour réussir à faire un freinage suffisamment important pour ralentir ou s'arrêter mais pas de manière à ralentir pile au bon endroit ou à s'arrêter pile au bon endroit si jamais il faut remettre de la traction c'est pas bon et très souvent on a tendance à trop freiner alors bon sur un train de passagers on arrive à reprendre la vitesse assez rapidement mais sur un train comme ça 1600 tonnes c'est déjà moins facile donc le frein est à gérer avec on va dire avec il faut y aller tranquillement voilà avec doigté enfin voilà il faut y aller vraiment vraiment tranquillement alors quand c'est possible s'il faut s'arrêter il faut s'arrêter mais faut essayer de pas trop trop casser la vitesse trop vite non plus parce qu'après on a vite fait d'en perdre beaucoup trop mais c'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs là tout à l'heure sur ce scénario on va bien voir que la régulation nous a fait comme surprise ce qu'on a eu que ça soit on a des on a des messages éventuellement charlie non il ya juste de l'agent du ferroviaire qui est parti ok une bonne nuit à lui et oui dans l'auvergnat salut l'auvergnat donc oui je récapitule les surprises de la régulation nous avons eu un nous avons eu un un train omnibus qui était devant notre train intercité catégorie 200 km heure qui nous a embêté entre colonnes et du sel d'or nous a fait prendre un retard monstre évidemment que sur au lieu de rouler à 200 on avait des gros alentissements à 40 qu'est ce que nous avons eu ensuite nous avons eu un signal peut-être défaillant c'est possible du côté d'errefourte on n'a jamais pu accéder à la gare et j'ai pas réussi à contourner le tcs vous voyez sur sur train simulator à le problème qu'on a eu avec le problème le problème que nous avons eu avec lice sur sur train simulator j'aurais pu contourner le j'aurais pu contourner le système le tcs j'aurais pu le débrayer là ce n'était pas possible on a vu que le train était vraiment protégé et pas moyen de franchir le signal petit coup de frein mis pour mettre un poil très vite en revient donc voilà oui on a eu un train plus lent devant nous pensé à la limite c'est pas grave ouais un signal en dérangement ou que oui probablement mais ça c'est pas c'est pas forcément un bug d'ailleurs au passage à mon avis c'était vraiment puisque ça peut arriver oui j'étais fait que je pense pour moi c'était fait exprès donc je sais pas ce que va nous réserver les usis sur ce sur ce parcours là si ça se trouve ça va bien se passer mais dans une minute 20 je vais te taper un réfugé et si ça se trouve si ça se trouve dans 30 secondes le lzb se déconnecte parce qu'il est en dérangement mais on se prend un frein d'urgence il faut qu'on reparte en signalisation classique et qu'on refasse une mise en vitesse et comme on est en train de se être bas ça va être chiant ça va être long mais c'est ça aussi le la force du jeu c'est que c'est imprévisible alors on peut régler le niveau de 2 niveau on va dire de péripéties on va dire ça comme ça pour que ça survienne plus ou moins fréquemment donc on peut faire en sorte que tu es tout le temps des problèmes ou voir qu'il y en est très peu ou peut-être on peut même peut-être le désactiver mais je suis pas certain de ça mais c'est le gros avantage par rapport à ts lorsque vous percevez vous même le scénario ou lorsque vous l'avez joué plusieurs fois vous savez exactement à quoi vous attendre donc là il me demande de ralentir avec le jet là donc si je ne réagite pas soit il ralentirait lui-même soit il mettrait un frein d'urgence donc on va freiner gentiment jusqu'à temps que le g7n mais c'est là où je disais que faut quand même y aller doucement sur les freins parce que je veux pas non plus perdre trop de vitesse voilà là on desserre le frein et je pense qu'on a un train de vendre il ya des fortes chances à remettre un peu de traction je pense que j'ai trop freiné par exemple alors quoi que j'ai pas perdu tant de vitesse que ça donc je rappelle qu'à la base c'est fait pour être utilisé avec des vrais pupitres on peut jouer on peut jouer au clavier au rail driver clavier souris rail driver alors la souris j'en ai parlé tout à l'heure il c'est clic gauche pour pousser vers le levier vers nous enfin vers l'avant et clic droit pour le tirer ou ou inversement je sais plus exactement je n'utilise pas c'est pas très intuitif d'ailleurs et par contre le truc qui est vraiment sympa c'est le levier de traction sur la roulette de la souris ça par contre c'est c'est plus et surtout qu'on n'a pas besoin même si la souris pointe pas le levier de traction ben en fait c'est pas grave ça 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 augmente diminue quand même la traction ce qui évidemment après si on veut bouger par exemple le levier du frein à la souris évidemment c'est comme dans n'importe quelle simule faut le viser et il faut cliquer sur le bon bouton pour le pousser ou le tirer vers soi alors qu'est ce qui nous je m'arrête carrément donc là ça prend la même direction que ce que j'ai eu tout à l'heure à savoir il ya très probablement un train qui s'arrête dans les gares devant nous alors j'espère que ouais c'est bon hop est ce qu'on peut repartir ou pas le lzb est toujours connecté il nous a pas remis un signal non ça c'est le signal pour le la circulation dans l'autre sens donc ça ça va ah si on peut rouler à acheter pas obligé de m'arrêter pour rouler à 30 en fait 30 40 un truc comme ça donc voilà bah va falloir refaire une mise en vitesse bon courage du coup on va pouvoir rouler un peu plus vite par contre c'est ça qui est cool mais je crois que les freins n'était pas totalement desserré voilà on est parti j'ai peut-être sablé un coup pour le démarrage et voilà on est parti pour la deuxième vise en vitesse de de ce trajet alors mon avis pareil les horaires je sais pas si on peut facilement les tenir allez on est parti on va lâcher pardon la sablière alors tiens bah je vous fais écouter un peu les sons de la traxe voilà on peut pouvoir reprendre la vitesse enfin en théorie on peut maintenant il va falloir accélérer donc voilà les sons sont vraiment sympathiques on a les sons vraiment qui sont travaillés pour chaque pour chaque machine ah le zifa et c'est là où on voit que virtual railroad pour ts ben finalement fait du boulot correct parce que ben la traxe de vr ou la br101 de verre on a des sons qui sont très très proches de ce qu'on a dans dans zouzi donc si c'est supposément les les vrais sont et sur zouzi et sur verbe enfin ça montre qu'ils ont quand même fait aussi du bon boulot chez verre au niveau des sons pas qu'au niveau des sons alors je voulais je voulais vous montrer la vectron mais j'ai pas trouvé de scénario sympa suffisamment pour la vectron est sympa aussi bon toutes les locomotives sont sympas surtout au niveau des sons et surtout la vectron on peut jouer un petit peu avec les écrans un peu comme celle de de ts dans rss lo on peut jouer avec les tensions donc on peut mettre là je sais qu'on peut mettre le 25000 volts au sncf ça ne sert à rien puisque zouzi c'est uniquement du réseau allemand mais voilà on peut on peut accéder à pas mal de choses sur la vectron dans zouzi également donc ça c'est sympathique alors je n'en ai pas parlé mais on peut bien sûr ouvrir le disjoncteur couper la batterie alors c'est vrai que moi je suis dans un mode où lorsqu'on commence le scénario la loc est déjà sous tension mais en théorie on peut faire des damarrages froid alors je crois qu'il faut le dire dans le jeu et on peut même alors ça je ne sais pas encore bien le faire mais on peut même lui dire que parce que là il nous règle correctement le pzb dans le bon mode il nous met vraiment la loc quasiment prête à partir mais on peut si on veut dire au jeu qu'on veut nous même régler les systèmes de protection et là dans ce cas là il va falloir prendre le bulletin de composition entrer les valeurs dans le système du pzb donc notre vitesse, notre longueur, notre force de freinage ce genre de choses et en fonction le pzb il va s'adapter soit en mode O, soit en mode U, soit en mode M et voilà ça c'est assez sympa alors ça c'est quelque chose qui est possible sur TS sur TS c'est possible sur l'avectron sur l'avectron de RS-SLO en mode sur l'avectron avancé on peut nous même régler à l'aide du putain de composition le pzb mais là on peut le faire sur Zuzi pour tous les trains mais bon je ne suis pas bien je n'ai pas trop l'habitude de régler enfin je ne suis pas bien familiarisé avec les différentes valeurs on va dire pour régler le pzb mais si on veut on peut le faire par contre je crois qu'il faut impérativement utiliser Zuzi Display pour pouvoir accéder au panel qui nous permet d'entrer les valeurs donc on peut malgré tout Zuzi on peut l'ajuster un petit peu à son niveau, à sa guise il y a quand même une petite marge possible je ne sais pas, est-ce qu'on a d'autres messages ou pas ? pas forcément non pour l'instant il y a juste Auvergne que le jeu est beau ah tu trouves que le jeu est beau à l'Auvergne ? bon écoute graphiquement, après c'est ce qu'on disait tout à l'heure graphiquement on est très proche d'Open Rail mais bon en fait un simulateur comme ça qui était destiné au pro à la base du moins le moteur il n'y a pas besoin que le décor soit beau qu'il faut parce que ça prendrait de la puissance de calcul pour rien il faut que ce soit fluide pour que l'inertion soit suffisamment bonne il faut que les sons soient un minimum corrects et surtout il faut de la puissance de calcul pour gérer la physique pour gérer la signalisation, les trains IA et ce genre de choses donc c'est vrai que les graphismes évidemment on n'est pas sur du TSW ou du TS on est sur quelque chose en effet qui se ressemble à Open Rail en fait ah oui oui c'est très proche d'Open Rail tout simplement et même, alors on arrive à la fin d'ailleurs de notre scénario et même je dirais que dans certains cas Open Rail est peut-être même un peu plus beau oui ça dépend après ça dépend les maps ça dépend les maps je suis d'accord avec toi mais après attention voilà après attention ça n'est pas un reproche que je fais au jeu c'est pas son but d'être joli pour une fois oui non son but c'est d'être réaliste au niveau de la conduite voilà au niveau de la physique de la signalisation le caractère aléatoire aussi ça je pense que ça demande peut-être un peu de ressources je sais pas comment c'est généré d'ailleurs mais voilà il y a tous ces trucs là on va essayer de se mettre au pied du signal quand même on voit bien qu'on est au bout de la map c'est pour ça que je vous disais que en stream c'est pas forcément hyper agréable regardez la map là on est au bout c'est pour ça qu'il y a un signal d'ailleurs donc voilà son but c'est d'être suffisamment immersif mais après voilà au niveau de la physique au niveau de la signalisation des systèmes de sécurité des problèmes des pannes qui pourraient arriver donc effectivement ça demande de la ressource et évidemment on fait l'impasse sur les décors mais l'avantage l'avantage c'est que vous pouvez le faire tourner avec une petite config ce qui est quand même bah c'est sympa ce qui est pas négligeable et vous le ferez tourner à 60 fps voire peut-être plus je sais pas combien il peut monter 47,9% bon d'habitude j'ai fait je crois que j'avais fait un peu mieux lorsque j'ai essayé hors stream mais ah ouais c'est parce qu'on est arrivé en retard voilà il a pas trop aimé sinon apparemment j'ai pas trop fait d'erreur il me met pas de bad driving donc au niveau du freinage et tout a priori il est plutôt satisfait de ce qu'on a fait par contre effectivement il est pas trop content sur les horaires mais ça bon avec les ralentissements c'est normal qu'on arrive pas forcément à l'heure sachant qu'il nous met aussi je pense qu'il lui met une pénalité vous voyez en rouge il met low difficulty level donc il détecte qu'on est quand même dans une configuration entre guillemets facile pour débutants et dans cette configuration là au niveau du score j'ai jamais fait plus de 60% ce que je considère être quand même un bon score mais jamais fait au delà après si on se mettait en mode pro peut-être que j'arriverais à faire plus haut ou beaucoup plus bas aussi voilà mais on a pas fait d'excès de vitesse on a pas pris de freinage d'urgence voilà si on peut regarder le graphique donc je le montre pour youtube ah bah on a fait un excès de vitesse quand même vous voyez c'est pratique pour détecter ça mais lui il l'a pas en fait le LZB il a de la tolérance il a une petite tolérance au niveau du dépassement de vitesse et en fait j'ai l'impression que le jeu vous voyez c'est pas comme dans Train Simulator en fait le Zouzi mais pas de pénalité ou alors c'est peut-être aussi parce qu'on est en facile entre guillemets en fait le système m'a pas pris en charge pour l'excès de vitesse il m'a pas mis de freinage d'urgence donc peut-être que lui considère pas qu'on a fait un excès de vitesse il considère peut-être qu'on était en qu'on est en excès de vitesse dès lors qu'on a un frein d'urgence pour l'excès de vitesse peut-être je sais pas oui peut-être que ça marche comme ça d'ailleurs j'étais j'étais pas j'étais très souvent en dessous ouais on a dû rouler autour de 95-90 mais ça c'est pas grave et puis on voit vers la fin là on voit on voit qu'on a dû quasiment s'arrêter donc ça vraisemblablement il y avait un train devant nous qui nous ralentissait parce qu'il a dû s'arrêter dans ces gares et vous voyez la mise en vitesse le temps que ça nous a pris donc normalement en bas comment c'est indiqué là donc en bas ça représente la distance en axe horizontal et regardez le temps qu'on a mis pour atteindre à peu près 90-100 kmh enfin regardez la distance qu'on a mis et d'ailleurs je peux peut-être l'afficher speed over time donc voilà ça pour ceux qui aiment bien les graphiques ça voilà regardez le temps qu'on a mis pour arriver à notre à notre vitesse à notre vitesse de ligne c'est la fin de cette petite vidéo sur Zouzi 3 n'hésitez pas à dire dans les commentaires alors je ne sais pas dans quel ordre je vais publier les vidéos potentiellement vous en avez vu d'autres avant celle-ci mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous voulez voir d'autres vidéos sur Zouzi sachant qu'il y a des contraintes qui font que ce n'est pas toujours très agréable à streamer ou à enregistrer comme par exemple pour cette ligne là où on s'arrête en fin de compte au bout de la map en pleine ligne alors il y a des maps un peu plus longues mais bon je ne me sens pas encore de les faire mais on les tentera peut-être si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à me donner un petit retour en commentaire n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé si vous préférez des lives sur TS comme on fait d'habitude et puis sur Open Rail comme on fait de temps en temps en multi ou si ça vous intéresse qu'on fasse quelques trains sur Zouzi alors c'est vrai qu'on ne l'a pas trop montré ce soir mais il y a plusieurs époques disponibles on remonte jusque dans les années 50 enfin dans les années 50 il y a peu de scénarios mais après on peut avoir les années 80 aussi ce genre de choses donc voilà n'hésitez pas à donner un petit retour dans les commentaires sur Zouzi si vous voulez voir plus de vidéos si au contraire vous en avez assez vu sur le jeu sachant que ça sera très difficile de faire un tour d'horizon il y a tellement de choses à montrer mais voilà est-ce que vous voulez en voir d'autres est-ce que vous voulez plus voir du train de marchandises ou est-ce que vous voulez voir du train de passagers je pense que le défi avec Zouzi est peut-être plus sur le fret justement parce que c'est plus difficile à conduire donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça donc voilà n'hésitez pas on peut aussi faire du train de banlieue qui peut être tout aussi difficile finalement parce qu'il ne faut pas prendre de retard il ne faut pas freiner trop tôt ce genre de choses donc voilà n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et à nous faire un petit retour si vous voulez voir d'autres vidéos d'autres lives sur Zouzi 3 ou pas et puis j'en profite également pour remercier les personnes qui nous ont rejoints que ce soit sur Twitch et sur Youtube sur Youtube on est plus de 1300 1331 au moment où j'enregistre donc ça fait vraiment plaisir et donc j'en profite pour vous remercier Charlie et bien écoute merci de m'avoir accompagné malheureusement Tom n'était pas avec nous ce soir il ne pouvait pas venir mais ce n'est pas grave mais merci d'être venu tu peux donc dire au revoir à la VOD au revoir à la VOD twitch.tv slash simtrain venez de nous rejoindre voilà sur Twitch en direct en règle générale tous les vendredis aux alentours de 21h40 n'hésitez pas à vous manifester à venir sur les lives si vous pouvez vous libérer bien sûr si vous voulez partager enfin si vous voulez communiquer avec nous par l'intermédiaire du chat vous pouvez vous créer un compte sur Twitch c'est gratuit et vous pouvez suivre la chaîne c'est gratuit également ce sont les subs qui sont payants et ils ne sont pas actifs pour l'instant je pense qu'ils ne le seront pas parce que je ne stream pas assez sur la chaîne donc n'hésitez pas à venir nous voir en live parce que c'est une toute autre ambiance que les vidéos et ça pourrait peut-être vous plaire et sur ce et bien bonne soirée ou enfin en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine en live ou à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo